Alors cette fois-ci on va s'intéresser à la régiosélectivité de l'élimination E2. Donc on va essayer de voir quelle partie de la molécule peut être concernée par la formation de cette double liaison. Donc on sait toujours que pour une élimination E2, entre le carbone en alpha et le carbone en bêta, il y a formation de la double liaison. Et on va s'intéresser ici à quel carbone en bêta on va pouvoir prendre, et on va voir comment le choix de la base peut influencer la régiosélectivité. Donc ici pour faire une élimination E2, on a dit qu'on a besoin d'une base forte, et on va regarder les bases qui sont usuellement employées pour ce genre de choses. Ici on a le sodium, donc c'est Na+, et puis ici on a le R- et le R-, c'est ça qui va servir de base. Et le R- c'est quoi ? C'est la base conjuguée de l'alcool. Donc c'est un alcoolate, autrement dit l'ion étoxide, qui correspond donc à la base conjuguée de cet alcool. Et ici il y a les deux, parce qu'en général, ce composé est dissous dans l'alcool correspondant pour pouvoir faire l'élimination E2. Donc on va avoir l'éthanolate de sodium, ou étoxide de sodium, qui est ce composé, donc CH3CH2O-, en présence de Na+, par exemple. On peut avoir celui-ci. Alors c'est assez similaire à la soude, ou hydroxyde de sodium, qui s'écrit HO-. Donc ça c'est une base forte qui va nous permettre de faire l'élimination E2. Et puis on va en citer une autre, parce qu'on va la rencontrer aussi. Encore une fois, un alcoolate, mais cette fois-ci, deux tertiobutiles. Donc on appelle cette base le tert-butylate de potassium, ou le tert-butanolate de potassium. Et en général, on l'écrit en abrégé T-B-U-O, et puis K pour potassium. Voilà, T-B-U-O-K, c'est cette base ici. Donc on va pouvoir rencontrer ces trois-là dans ce qui va suivre. Donc pour s'intéresser à la régio-sélectivité, on va prendre un exemple. Donc on va prendre l'exemple suivant. Donc un cycle, voilà, et puis ici qui porte un groupement méthyl et le brome. Et on va le mettre en présence d'une base très forte, qui va être par exemple, et bien l'éthanolate de sodium dans l'éthanol. Et on va regarder ce qui se passe. Donc première chose à faire, comme à chaque fois avec une élimination, on identifie ici le carbone en alpha, et on s'aperçoit que pour le carbone en bêta, et bien on a trois possibilités pour former la double liaison, parce que chacun de ces carbones ici porte lui-même un hydrogène. Donc ils vont être chacun concernés par l'élimination. Donc j'ai notre bêta 1, bêta 2, bêta 3, et donc on va regarder les trois produits qu'on obtient, par bêta 1, ici, par bêta 2, et par bêta 3. Donc par bêta 1, et bien je fais immédiatement la double liaison entre le carbone alpha et le bêta 1, et puis je ferme le cycle, et je porte le groupement méthyl qui n'a pas été modifié. Par bêta 2, je commence là aussi à mettre la double liaison, ici qui a été formée entre alpha et bêta 2, je ferme le cycle, et puis je n'oublie pas le groupement méthyl qui est vers le haut. Et puis enfin, j'ai le produit qui est fait avec bêta 3. Donc je mets la double liaison entre le carbone alpha et bêta 3, et puis à côté, et bien il reste le cycle. Donc voilà les trois produits que je peux obtenir. Et alors en fait, tout va se passer comme pour l'élimination E1. On va regarder quel est celui qui est le plus stable. Et celui qui est le plus stable, c'est celui qui est le plus substitué. Donc ici, si je rajoute mes hydrogènes, et bien ici j'en ai un, ici j'en ai un, et puis ici j'en ai deux. Donc je vois que ici j'ai quelque chose qui est 1, 2, 3, tri-substitué. Ici aussi, tri-substitué. Alors que ici j'ai quelque chose qui est dissuptitué. Et puis si je regarde un peu plus attentivement ici ces deux molécules, je m'aperçois qu'elles sont exactement identiques. Donc c'est les mêmes molécules. Donc je vais considérer ici que j'ai, soit par bêta 1 et par bêta 2, j'ai exactement le même produit. Donc en fait, j'ai que deux produits possibles. Le tri-substitué et le dissuptitué. Et on sait que celui qui est majoritaire est toujours celui qui est le plus substitué. C'est la règle de Zaitsef. Donc de manière générale, il suffit de mettre une base forte pour pouvoir avoir une élimination E2 et avoir en majoritaire ce produit qui correspond à l'alsène le plus substitué et qui est la règle de Zaitsef. Et bien alors là, ça marche très très bien avec des bases fortes qui sont parmi celles qui sont citées H au moins ou CH3, CH2 au moins. Donc avec ces deux bases ici, ça va tout à fait nous donner le produit ici Zaitsef. Donc si j'ai cette base éthanolate, j'ai bien le produit Zaitsef. Et c'est ce qu'il faut retenir en fait de manière générale. Avec une base forte pour un mécanisme E2, on a aussi le produit Zaitsef. Mais en fait, si on regarde l'autre base maintenant qu'on a vu tout à l'heure qui est le terbutylate de potassium, et bien on s'aperçoit que ce n'est pas le produit Zaitsef qu'on obtient, c'est le produit anti-Zaitsef qui est majoritaire. Donc ça c'est avec la base TBUOK, donc terbutylate de potassium. Et pourquoi en fait, avec cette base, on va obtenir ce produit qui est anti-Zaitsef ? Et bien si on regarde la structure de cette base, on a ceci. Et on voit que tout ça, ça occupe en fait énormément de place dans l'espace. Et donc on va avoir un problème d'encombrement stérique. Il va être beaucoup plus difficile à cette base d'approcher les hydrogènes qui sont ici sur les carbones en bêta 1 et bêta 2 que d'approcher en fait l'hydrogène qui est ici sur le bêta 3. Et tout ça pour une question d'encombrement stérique. Donc avec cette base, on retiendra qu'on a majoritairement le produit qui est anti-Zaitsef. Donc de manière générale, on va avoir, comme pour l'immunation E1, le produit qui est majoritaire qui correspond à l'Alcène le plus substitué, c'est la règle de Zaitsef. Mais suivant la base que l'on choisit, on peut orienter différemment la régiosélectivité de la réaction et obtenir le produit anti-Zaitsef, en particulier avec le TBUK, parce qu'on a l'encombrement stérique ici de cette molécule qui va être trop important pour pouvoir avoir le produit Zaitsef. Merci. 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 Merci.